La télé communautaire, les clowns de la ruelle, les clowns de la ruelle, c'était drôle. On faisait trois clowns qui mènent une émission pour enfants, mais dans une ruelle, puis on voulait une ruelle, crasse un peu, puis moi j'adore Hochelagos, c'est un quartier que moi je veux vivre là-dedans, là, puis tout. Mais on cherchait de quoi de crasse un peu, puis c'est comme une émission pour les enfants, là. Salut les mocs, ici, Sandrier, j'espère que vous aurez passé le mot du bon week-end. Puis là, tu sais, c'est des murs avec des graffitis, puis des déchets dans la rue, puis tout. Et là, on tourne, mais on se fait toujours déranger par des gens qui rentrent dans la ruelle, tu sais. À toutes les takes, là. À toutes les takes, toutes les takes. Tu sais, c'est sur le cas, genre, quelqu'un qui arrive dans le shot comme. Ah oui, ok. Ah oui, oui. Moi, en fait, c'est très tranquille, là, on a fouillé pour avoir une place tranquille, là. Puis on est déguisé en clown. Tu sais, moi, j'ai une face blanche avec un petit ciné de clown rouge. Maxime, il est tout en blanc, tout habillé en blanc. En beige. En beige, avec une perruque beige qui est... Mon clown s'appelait Parmesan, fait qu'il est tout couleur parmesan. Maintenant, il y a une femme qui arrive dans la ruelle, elle dit, Claude, par pointe, Maxime. Non, je ne suis pas Claude. OK, parce que Claude, je viens de me déposer au coin de la rue, puis il m'a dit de venir le rejoindre proche d'ici. Ben non, je ne suis pas Claude. Puis là, il est parti, puis on a juste fait... Il ressemble à quoi, Claude? C'est ça, tu sais, il a l'air d'être Claude. Et là, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. C'est comme tout le temps du monde, puis à un moment donné, on réalise. Déjà, on est à la fin du tournage avec Anto. C'est quoi? Plus ça va, plus... C'est agressif. Ça peut être deux heures qu'on est là, puis là, plus ça va, plus c'est agressif, plus le monde est genre magané, plus... Puis là, je suis comme, merde, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Puis à un moment donné, elle prend une take, il y a une madame qui sort, puis là, elle nous regarde, puis elle fait, « Pourquoi vous filmez dans la ruelle? » Puis là, je suis comme... Non, elle dit, « Pourquoi il y a des clowns dans la ruelle? » Puis je dis, « Ben, est-ce qu'on est les clowns de la ruelle? » Elle dit, « Ouais, les clowns de la ruelle, ils pourraient-tu être dans une autre ruelle? » Puis là, je fais, « Ben, celle-là, on la trouvait vraiment belle? » Puis elle fait, « Ouais, ben, en tout cas, ce serait fin d'aller filmer ailleurs. » Puis là, on est comme, « Ouais, on fait tabarnak, c'est bien weird, là. » Je me souviens que les quatre qu'on a réalisées en même temps... Tu sais, les quatre qu'on a réalisées en même temps qu'on s'est tournés vers l'établissement à côté de nous autres... C'est un crack-out, ça, c'est-il. Il y avait du « Va et viens, Mike, là, ça avait aucun, c'est-il de bon sens. » Il y avait du monde qui faisait du crack, qui sappait, qui voyait des clowns. Puis là, on s'entend qu'on n'est pas équipé comme une mission de télé ou un film à... Tu sais, on avait une caméra, ça fait que c'est facile de ne pas voir la caméra. Ça fait que vous autres, ils sortent, ils voyaient juste trois clowns dans ce qui chante. Puis là, c'est-tu que c'est drôle, Julien, il est venu nerveux quand il a catché ça, parce qu'on avait tous mis notre vrai linge avec nos portefeuilles, puis tous dans un tas, dans la ruelle. Puis là, Julien, il faisait ses scènes, mais il a tout le temps les yeux vers notre stock qui est à terre. Il n'a pas se faire voler.